Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici parler de l'histoire d'un homme, un samaritain. En gros, dans les Bibathiaux classiques, on donne une parabole, la parabole du bon samaritain. Mais vous devez comprendre que dans Bibel, la seule version authentique, pas de réel, pas de contradiction, pas de mensonge, vous dévoile en profondeur aussi l'histoire de cet homme samaritain. Nous allons entrer dans la vraie histoire et vous voyez que dans la vraie histoire, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une image. C'est vraiment quelqu'un qui a véritablement existé et nous allons parler ici de cette personne. Nous allons parler de cette personne ici. On va aller dans, premièrement, avant de parler du bon samaritain, il faut d'abord savoir ce qu'il veut dire samaritain, ou la Samarie tout simplement, dans la langue originelle, qui est le doigt l'ancien, c'est N-E-O-Mudongo. N-E-Mudongo, c'est la Samarie. Donc, dans les temps d'autrefois, quand on veut dire, on veut annoncer, parler de cette ville, de ce pays, on va dire, de ce territoire, on va dire N-E-O-Mudongo, qui veut dire la Samarie. Et quand on dit c'est un habitant, ou bien c'est un Samaritain, on va tout simplement dire que cet homme, c'est un N-E-Mudongo. Donc, c'est toujours un Samaritain. On va aller dans Tondi et Kabbalah, donc Philippe, dans le chapitre 1, au verset 1. Il est dit ici, « Moi, Tondi et Kabbalah, j'étais descendu dans la ville de N-E-O-Mudongo, donc la Samarie, et prêché Gakissamé. » Donc, à une époque, il y avait ici ce qu'on va appeler Tondi et Kabbalah, dont eux vont l'appeler Philippe, dans les versions classiques actuelles des torchons. À un moment donné, vu que c'était un initié ici, en chef, il avait le mundi, donc la puissance qui était en lui. Et il était assis dans l'Écriture, il avait accepté le message prôné autrefois, quand Gakissamé marchait avec ses apôtres dans le plan visible. Donc, ceux-là, ils ont aussi accepté ce message, cette parole, cette doctrine qui s'émane par-delà des cieux visibles hors du voile. Et Tondi et Kabbalah, à un moment donné, il doit aller prêcher la parole, il doit annoncer l'Évangile avec une telle puissance, parce qu'il est guidé par le mundi. Donc, du coup, il vous dit ici, « Que moi, Tondi et Kabbalah, j'étais descendu dans la ville, dans la ville de Enem Oudongo, donc Samarie, et prêchant Gakissamé. » Remarquez ici que lui, il est descendu dans la ville, et non le village de Enem Oudongo, parce qu'il y a la ville dans une région, dans un pays, dans une région plutôt, on va trouver la ville, il y a des villes, il y a aussi des villages. Mais sauf que lui, lui, quand il va prêcher la parole, c'est dans une ville. Et on sait qu'à Enem Oudongo, dans la Samarie, il y avait plusieurs villes là-bas. Et dans le verset 10, on vous dit, « Les apôtres, qui étaient à Longanapi, ayant appris que ceux de Enem Oudongo, donc Samarie, qui n'avaient pas encore reçu autrefois le verbe, il y a virgule ici, l'avaient finalement reçu. Et ils y envoyèrent d'aller, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler Pierre Kepha Petro, dans les versons classiques et l'Akissabé, ceux qu'on va appeler Jean-Lohana. Dans le verset 20, on vous dit ici, « Après avoir rendu témoignage au verbe de l'Oba et après l'avoir prêché, après l'avoir prêché, l'Ale et l'Akissabé retournèrent à Longanapi et annoncèrent la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Enem Oudongo. » Donc, les apôtres ici, c'est-à-dire Dalé et Lakissabé, ceux qui ont marché physiquement, qui ont vu Jean-Lohana quand il était dans le plan visible là, sont allés aussi, à un moment donné, à Samarie, donc à Enem Oudongo, dans plusieurs villages. Il n'est pas précisé ici qu'ils sont allés dans tous les villages. Quand on dit plusieurs, on n'a pas dit tout. Pourquoi cette nuance ? Pourquoi cette distinction entre plusieurs et tout en même temps ? Parce que, remarquez, à un moment donné, quand Jok Sabé était encore dans le plan visible, quand il est venu sur la terre, à Ouassé, il est allé dans un village de Enem Oudongo. Il a rencontré une femme là-bas, de Enem Oudongo, près du puits que le puissant Thébi les avait remis, avait remis aux habitants et c'est un village réputé à cette époque-là. Mais, sauf qu'ici, en ce moment, Dalé et Lak Sabé, Ni, Tandit et Kabbalah ne sont pas allés dans ce village-là après longtemps que Jok Sabé ne soit repartie. Parce que Jok Sabé avait déjà sémé la semence dans le village Combe, dans de Enem Oudongo. Et les apôtres, ici, ne sont plus allés dans le village où ils sont allés précédemment à un moment donné avec Jok Sabé. Et on voit cela dans le livre mystérieux. Maintenant, on va aller ici dans Kalata Batopeda Moudi, donc le livre des prophètes, l'histoire cachée, révélée, chapitre 5, à partir du verset 1. Maintenant, vous devez savoir, quand on dit ici Kalata Batopeda Moudi, donc qui est le livre des prophètes et non le livre du prophète. Ce n'est pas le livre d'une seule personne, mais de plusieurs prophètes, le plus réel. Qui sont donc réellement ces prophètes ? Quel était le nom ou les noms de ces prophètes ? On vous révèle dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux. on vous donne qui, on vous relate réellement, on vous dévoile qui étaient ces prophètes-là avec les noms, la généalogie de qui ils sont issus dans le plan visible. Donc, Kalata Batopeda Moudi, livre des prophètes, chapitre 5, à partir du verset 1, il est dit ici, dans l'immense territoire ancestral de Wase, ou Tonga, donc Afrique centrale, durant la nuit, il y a virgule, pendant que l'entité en charge de la lune mystérieuse faisait manifester les rayonnements d'admonestation de l'astre. Il y a virgule ici. Donc, on vous apprend que dans les temps d'autrefois dans l'Afrique ancestrale, où Wase, en tout cas, c'était dans le coin qu'on va appeler Wase-Moutonga, donc en Afrique centrale, c'était lors d'une nuit, durant un soir de pleine nuit, on vous apprend qu'il y avait l'entité en charge, en gros, l'entité en charge de la lune mystérieuse, de l'entité qui est derrière, le grand astre, donc certains peuvent voir et d'autres viennent raconter des barrivernes sur la création, la composition de la lune. Mais cette entité ici va manifester ou va faire manifester les rayonnements d'admonestation, admonestation, ça veut dire avertissement, admonestation, on veut dire avertissement, donc cette entité, vu qu'on vous apprend que les entités sont au-dessus du temps de l'espace, hors du continuum espace-temps, cette entité voyait déjà, savait déjà ce qui allait arriver, savait ce qui allait se manifester durant cette nuit-là, sans cela où, par les rayons, les rayonnements de l'astre lumineux, de la lune, de maudit, il va donner un avertissement, il va prévenir, il va avertir, mais il va avertir qui, durant cette nuit-là, puisqu'on vous parle de les rayonnements, d'admonestation, de l'astre, mais qui c'est qui va voir, qui va pénétrer la fréquence du Moudi, Mababe Maudi, donc, l'entité en charge de la lune mystérieuse. Il y avait un homme non-initié qui descendait de Longanapish à Moudima-Lenneh, c'est-à-dire Jéricho, eux, ils vont appeler ça Jéricho, près des broussailles. Dans le livre mystérieux, on vous donne l'identité de cet homme-là, on vous donne son nom, mais dans les bibliothèques classiques, ils ne peuvent pas donner de nom, parce qu'ils sont là, ils vont juste plager et raconter des hérésies des délires. Cet homme non-initié tomba pour son grand malheur au milieu d'un groupe de blancs et de s'emmêlés donc, entre parenthèses, brigands qui l'attaquaient et le déprouillèrent après l'avoir roué de coups, ils s'en allèrent le laissant à demi-bord. Il y a point. on vous donne même l'identité ici, en tout cas, on vous révèle qui c'est qui a bastonné, qui a agressé cet homme-là qui est en train de cheminer durant la nuit, durant l'obscurité, mais il voyait néanmoins parce qu'il y avait les rayons de la lune. Dans les bibliothèques classiques, on vous dit juste des brigands, mais ces brigands ici, on a mis un nom sur eux. Sans soule, on vous dit ici, il se trouva qu'un prêtre corrompu passait par là. Il y a point. dans le livre mystérieux, on vous donne le nom de ce prêtre corrompu. Mais quand il vit l'homme non initié, le prêtre corrompu passa de l'autre côté de la route et s'éloigna dans les broussailles. Donc, le prêtre corrompu, quand il a vu cet homme qu'on avait bien bastonné, il était dans un sale état, il a remarqué, il a regardé, il aurait pu le secourir, mais il s'est éloigné, non point, pas, on va dire, reprise d'aille, mais parce qu'il était corrompu. La compassion s'était retirée de lui. Il s'est éloigné. Il a fait comme s'il n'avait rien vu, comme si ça ne l'intéressait pas, comme si ce n'était pas ses affaires. Et dans certains pays, on appelle ça d'autres, on va dire, on va dire non-assistance dans personnes en danger. Ça veut dire qu'il y a des pays, il y a des lois où quelqu'un en train de souffrir est à terre, quelqu'un en train de se agoniser, bon, quelqu'un dans un état où c'est vraiment grave, si tu ne l'assistes pas et que tu pouvais l'assister et qu'après, on te porte plainte, tu peux aller en prison et payer le gros amendement. C'est ce qu'on appelle non-assistante en personne en danger. Donc cet homme s'est rendu coupable envers la loi. Il n'a pas secouru celui qui était faible. Il n'a pas secouru celui qui était dans le besoin. Mais il s'est retiré, il s'est écarté, il s'est éloigné. Et on vous dit c'est un kakea, c'est-à-dire lévi, qui avait en lui une porte d'entrée, il y a viaguel, dans le livre mystérieux qui est la face cachée de Bibel, on vous révèle aussi le nom de ce kakea, de ce lévi. Ceci pour vous montrer que ce ne sont pas des paraboles, contrairement à ce que les bibliothèques classiques viennent raconter, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le nom de ceux qui ont vécu à cette époque. Ils ne comprennent pas, donc ils vont juste prendre ce qui les intéresse pour mieux manifester le Christo-centrisme. dans un kakea qui avait en lui une porte d'entrée, qui arriva aussi dans ce lieu ayant vu l'homme non initié, j'ai gueule, passa outre, passa outre. Donc il l'a vu, il l'a fait comme le prêtre corrompu, il s'est tiré, il s'est éloigné, il s'en est allé. Maintenant, on vous apprend ici, on va aller dans la suite, mais un homme samaritain, donc, il est né au Moudongo, initié, il y a virgule, on s'arrête dans la virgule ici, comment se fait-il qu'on va vous apprendre ici qu'il y a un homme, un initié, et on sait que c'était un noir, un initié de Moudongo. mais quand vous lisez dans les bibliothèques classiques, bref, on va vous apprendre que les samaritains, c'est des mauvaises personnes, les samaritains sont contre Dieu, les samaritains, en gros, on va dire, sont des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas la parole, et ainsi de suite. Mais comment se fait-il qu'il y ait un habitant de Moudongo qui soit initié, non seulement il est initié, mais on vous dit ici espère dans l'âge du combat spirituel. Donc il venait d'où de Moudongo ? Des villes ? Il venait exactement de quel coin de Moudongo ? Cette révélation se trouve dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux. Pourquoi on fait une telle précision ? Parce que précédemment, quand on a lu dans Tondi et Kabbalah, dans ce qu'on va appeler Philippe, dans le chapitre 1, à partir du verset 10, il est dit ici, les apôtres qui étaient à Longanapi, ayant appris que ceux de Moudongo qui n'avaient pas reçu autrefois le verbe. on a dit ceux de Moudongo et non tous ceux de Moudongo. Donc, cet homme venait d'un endroit précis de Moudongo. et le livre mystérieux parle de cet endroit. Il n'en se ment pas de cet endroit et aussi du nom de cet homme-là initié, espé dans l'art du combat spirituel. Pourquoi il va passer par là, cet homme-là ? Néamon vous dit ici, mais un homme samaritain dont Néamdongo initié, espé dans l'art du combat spirituel qui passait lui aussi par là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ça veut dire que lui, il avait la compassion. Dans le livre mystérieux, durant cette nuit-là, pendant cette scène-là, quand cet homme-là a vu le non-initié couché, amoché, on vous dévoile qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se dissimule dans le plan spirituel en ce moment. Il s'approcha, virgule, et arracha ainsi dans les broussailles, virgule, des plantes connues des initiés. Donc, il va approcher vu qu'il y a la lune, donc il y a la clarté de la lune, donc il va quand même voir, il n'est pas dans l'obscurité totale. Il va constater, il va voir quelques plantes, ce n'est pas toutes les plantes qui étaient là, il va constater parce qu'on les a initiées par rapport aux plantes, aux écorces, ainsi de suite. Donc, il va voir les plantes qu'il faut, il va les recueillir et voici ce qui va se passer. Après les avoir écrasés, il se mit à soigner les plaies de l'homme non initié avec. Il n'y a point. Puis, l'homme samaritain initié se mit à lui enseigner les lois et les ordonnances du verbe de l'Omar. Quelques temps après, virgule, l'homme non initié comprit et accepta l'enseignement de l'homme samaritain initié, donc, de cet homme de NM Dongo. L'homme samaritain initié l'aménant dans sa propre demeure. Sa demeure, c'était où ? Il résidait où ? C'était où sa demeure. Il l'aménage dans sa propre demeure et prit soin de lui. Il y a point. Ainsi, l'homme non initié devint non initié gracieux et disciple de l'homme samaritain initié. par la suite, il y a virgule ici, ces blancs et ces sans-mêlés qui avaient attaqué l'homme non initié furent à leur tour frappés spirituellement par un d'imab et coctesil. Dans les bibliothèques classiques, est-ce qu'on vous relâche cela ? Il veut juste donner, il veut dire une parabole, donner une comparaison, une image, pour dire qu'en gros, c'est les pharisains qui agissent méchamment, qui ne viennent pas secourir les gens. Donc, ils vont prendre une partie de l'histoire, de la vraie histoire, de cet homme initié, espére dans l'art du combat spirituel. d'un homme. ils vont prendre ce qui les intéresse. Et pour vous dire que c'est le fameux Jésus, Yoshoa, Amashia, qui a donné cette parabole. En fait, les paraboles qu'il donnait, de fois, n'avaient même pas de sens. Même dans la parabole de Luc, où il est dit, il parle du mauvais riche et du pauvre Lazare, où Lazare, il meurt, il va dans le sein d'Abraham, le mauvais riche va dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il est en proie aux flammes. Il voit Abraham, il dit, père Abraham, qu'il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse la langue, car il souffre cruellement dans cette flamme. Et beaucoup de ceux qu'on appelle chrétiens, on dit, ouais, l'enfer résiste. Jésus a dit que l'enfer résiste, il a parlé de ça dans Luc 16. C'est une parabole et dans cette parabole, il y a des contradictions, des mensons, des erreurs. Parce l'ecclésiastre dit, dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'amour ni de haine. Dans, l'ecclésiastre a contredit votre Jésus. Parce que vous venez, vous prenez des paraboles, vous mettez, vous ne savez même pas ce que vous expliquez. Bon, ceci pour vous dire que cet homme samaritain n'était pas n'importe qui. Et aussi, dans les bibliothèques classiques, on va vous faire croire qu'il n'y avait que le peuple d'Israël qui était, on va dire comme ça, la lumière du monde. Mais la vraie version vous explique que dans tous les peuples qui ont existé, en tout cas dans l'Afrique ancestrale, par rapport à la véritable histoire, il y avait de bonnes et de mauvaises personnes. Il y avait les initiés, même chez les Matobamboa, Banamboa, c'est-à-dire les Philistines, il y avait des initiés là-bas, il y avait les non-initiés. Dans tous les peuples, il y avait des initiés, il y avait des non-initiés, graciés, il y avait des non-initiés. Mais ceux-là, ça, ils ne viendront pas vous le dire. Donc, voici la véritable histoire de l'homme samaritain. Cet homme samaritain, c'était un noir et Samarie, ça n'a rien à voir avec les images de la Samarie qu'on vous montre. C'était en Afrique ancestrale. et ça s'appelle Ené Ongdongo. L'homme s'est encore glorifié. Sous-titrage Sous-titrage